Comment est-ce qu'on ferait pour calculer le biais de l'estimateur du quotient? Les valeurs qui peuvent potentiellement changer lorsqu'on prélève différents échantillons, il y a juste le X bar et le Y bar qui peuvent changer. Le R majuscule, lui, il ne change pas. Mais on n'a pas d'expression simple qui nous permet de calculer l'espérance d'un quotient de variable aléatoire. Alors, dans les règles qui gèrent les propriétés de l'espérance, on ne sait pas comment composer avec un quotient de variable aléatoire. Ce n'est pas une des règles qu'on a. Alors, on va faire un petit peu de calcul différentiel ici pour pouvoir donner limite sur la taille du biais. On va donner une idée de la taille que le biais pourrait prendre. On suppose qu'on a une fonction qui est continue, en le cas qui est C2 continue, c'est-à-dire que F, F' et F' sont toutes continues. On a un théorème, le théorème de Taylor, qui nous dit que pour n'importe quel point à l'intérieur du domaine de la fonction qui est C2, on peut trouver un point XI entre C et Z, qui va faire en sorte que la valeur de la fonction au point Z, c'est égal à la valeur de la fonction au point C plus la dérivée de la fonction au point C fois Z moins C plus un terme quadratique où on calcule le coefficient à l'aide de la deuxième dérivée pris quelque part en Z et C. Fin pratique, on n'a pas vraiment d'idée sur la valeur exacte que XI puisse prendre, mais on sait que c'est quelque part en Z et C. C'est un théorème du calcul différentiel, un théorème que vous avez peut-être vu dans vos cours d'analyse également. La fonction F' est continue par hypothèse, c'est-à-dire que F' est une fonction qui est bornée, une fonction continue sur un intervalle fermée, bornée, est elle-même bornée. Ce qui veut dire qu'il existe une constante qui va faire en sorte que la deuxième dérivée de la fonction en valeur absolue va être plus petite que la constante M indépendamment du point Z que vous avez choisi à l'intérieur de A. Et on va servir de ça ici pour limiter les dégâts. Ce que ça veut dire, c'est que si Z est suffisamment près de C, la partie F' de C plus F' de C fois Z moins C, ça, ça va être en valeur absolue plus grand que M2 sur Z moins C au carré, qui est plus grand que F' de C divisé par 2 fois Z moins C au carré, en valeur absolue. Tout ce qu'on a vraiment fait ici, c'est servir du fait que F' de C en valeur absolue doit être plus petit que M. Il faut que Z soit suffisamment près de C pour que, entre autres, le terme ici Z moins C au carré soit près de C. Ce qui en découle, c'est que, on a l'approximation Taylor, au point Z, la fonction F est à peu près la même qu'une droite. On a vu ce résultat-là, on sait c'est quoi. Donc, mon C était ici. J'ai une fonction F qui est doublement continue, mais près de ce point-là, c'est à peu près une droite ici. L'approximation Taylor. Ok. Alors, on va travailler avec la fonction F particulière qui est 1 sur Z. Et Z, pour nous, ça va jouer, ça va être joué par X bar, puis C, ça va être la valeur, la variable de la population pour X. On sait que F, la fonction 1 sur Z, elle est doublement continue à part à l'origine, quand Z est égal à 0, mais c'est correct parce qu'on a pris pour acquis qu'on n'avait pas une moyenne qui était nulle pour pouvoir calculer le quotient, hein. Pour que µx soit défini, il faut que µx soit différent de 0. Fait qu'on peut s'attendre à ce que tout ça soit bien défini, loin de 0. On a une première dérivée qui est moyenne sur Z carré, fantastique. La fonction 1 sur Z est doublement continue différenciable sur n'importe quel intervalle AB où est-ce que A est plus grand que 0, ou B est plus petit que 0, mais là, on va s'occuper de ce qui se passe du point de vue du côté positif. Si ça se trouve que µx est suffisamment près de µx, alors si l'approximation de µx qu'on obtient en faisant notre échantillon en gelé à trois simples est assez près de µx, qui en général est faisable si on choisit une taille d'échantillon qui a de l'allure, bien, ce que ça nous dit, c'est que 1 sur x-bar, ça va être à peu près la même chose que 1 sur µx moins 1 sur µx au carré fois x-bar moins µx. Tout ce qui s'est passé ici, j'ai remplacé Z par x-bar dans l'expression qui est là. F de C, C par µx, alors F de C devient 1 sur µx, F prime de C, F prime c'est cette expression-là, moins 1 sur Z carré, alors moins 1 sur µx au carré fois Z moins C, bien, Z c'est x-bar, puis C c'est µx. Alors ça ici, c'est l'approximation Taylor du premier degré pour 1 sur x-bar. L'approximation de 0 degré, c'est l'approximation constante pour laquelle il n'y a pas de terme en x-bar, ça serait juste 1 sur µx, le terme qui vient ici. Est-ce qu'on peut aussi approximer la fonction par une droite constante? Ce n'est pas une bonne approximation si on s'éloigne trop du point, mais près du point ce n'est pas une mauvaise approximation. Toujours est-il que nous, là, ce qu'on a fini par faire ici, tout ce qui vient avant, c'était une façon de justifier qu'on va se servir de cette approximation-là. 1 sur la moyenne de l'échantillon en x, c'est à peu près la même chose que 1 sur la vraie moyenne de population en x, moins 1 sur la vraie moyenne en population en x au carré fois la moyenne de l'échantillon moins la moyenne de la population. OK. Fait que là, dans notre formule, on va pouvoir se servir des résultats suivants. On sait que e de x bar, c'est mu de x, puisque x bar, c'est la moyenne empirique que l'on obtient en prélevant des échantillons aléatoires simples, si on s'intéresse juste au x. x bar, c'est un estimateur qui est non biaise. Pareillement pour y bar. Et puis, par définition, mu de y, la moyenne dans la vraie population, la vraie moyenne dans la population y, c'est r fois la moyenne de x en la population. La vraie moyenne. Fait qu'on va se servir de ces résultats-là. Fait que ce qu'on obtient, c'est que le biais d'échantillonnage, c'est l'espérance de r minuscule moins r majuscule. On a une formule spéciale. R, on sait que c'est y bar sur x bar. Fantastique. Moins r, je mets ça sur un dénominateur commun. Je vais retrouver avec ce que j'ai ici. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai 1 sur x bar, qui est à peu près ce terme-ci, fois y bar moins r fois x bar. C'est ce terme-ci. Ok. Je vais faire le produit, la distribution des termes. Fait que je vais commencer par faire 1 sur mu x bar fois y moins r x bar. C'est le terme qui est ici. Puis ensuite, j'ai moins 1 sur mu au carré x fois x bar moins mu x, fois le terme y bar moins r x bar, qui est le terme qui est ici. Et parce que j'ai une addition, une abstraction ainsi de termes, je peux séparer l'espérance en deux termes. L'espérance est un opérateur linéal. Fait qu'on a les deux termes dans la somme. Maintenant, qu'est-ce que je sais faire ici? 1 sur mu x. Mu x, c'est une constante. C'est la moyenne de la population. On peut la sortir de l'espérance. Et là, il me reste l'espérance de y bar moins r x bar. R aussi, c'est une constante. Fait que j'ai l'espérance de y bar moins r fois l'espérance de e x bar. Fait que le terme qui est ici, c'est le terme qu'on obtient en développant le premier terme en haut, en servant des propriétés de l'espérance. Pour le deuxième terme, 1 sur mu carré dans la population x, c'est une constante. C'est une valeur fixe dans la population. On peut la sortir. Et là, il me reste l'espérance. Puis, j'ai un produit de binôme. Ça fait que je vais faire le produit. Fait que j'ai x bar fois y bar. J'ai u x fois y bar. Je me retrouve avec r x bar fois x bar. Il y en a deux fois au carré. Puis, finalement, r x bar fois mu x. Puis, j'ai les signes appropriés pour que ça fonctionne, comme ça soit supposé fonctionner. Il va y avoir un plus ici. Moins mu fois moins r. C'est un plus. OK. Fait que là, j'ai mes deux termes. J'ai tout simplement fait l'expansion des binômes. J'ai simplifié les expressions. Je me retrouve maintenant. E y bar, parce que ça provient d'un échantillon aléatoire simple, c'est mu y. E x bar, ça provient d'un échantillon aléatoire simple, c'est mu x. Et là, j'ai mu y moins r mu x. Mais, par définition, r, c'est le quotient de mu y par mu x. Alors, ce terme-là, il devient zéro. Et donc, le terme ici, au complet, devient zéro. Super. Et qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Bon, mais j'ai moins 1 sur mu carré x ici. Et là, j'ai l'espérance d'une somme de quatre termes. Je vais les sortir. L'espérance de x bar, y bar. Bien, c'est ça. C'est l'espérance de x bar, y bar. Moins mu x. Mu x, c'est une constante. On la sort de l'espérance. Ça fait l'espérance de y bar. Fantastique. Puis, si j'ai un r qui est un facteur commun. Je vous rappelle que j'avais fait une erreur. Ça se pose un plus ici. Il y a un terme commun de r. Je le sors. Je le mets en évidence. Il me reste l'espérance de e. L'espérance de x bar au carré. Moins mu x fois l'espérance de x bar. Et là, ça devient quoi? Ce terme-là a disparu. J'ai moins 1 sur mu au carré de x. Oui, l'espérance de x bar, y bar. Pas de problème. Moins mu x fois l'espérance de y bar. C'est mu y. Oui. Et là, j'ai moins r fois l'espérance de x bar au carré. Moins mu fois l'espérance de x bar qui se trouve être mu de x ou mu x. Puisque c'est un échantillon aléatoire simple. Alors, j'ai mu x fois mu x. Mu x au carré. Ça ressemble peut-être un petit peu à une expression que vous avez déjà vue ici. On va simplifier le billet d'échantillonnage encore plus. On sert des formules suivantes. L'espérance d'un produit. Ça serait le produit des espérances plus la covariance des termes. Et de même, l'espérance d'un carré. C'est le carré des espérances plus la variance du terme en question. Ce sont des règles que vous savez de votre cours de probabilité et de statistiques. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que le terme qui est ici, ça devient la covariance. X bar et y bar. Puis le terme qui est ici, ça devient la variance. X bar. Donc, le billet d'échantillonnage, il est à peu près égal à moins 1 sur mu x au carré, fois la covariance entre x bar et y bar, moins r, le vrai quotient, mu y sur mu x, fois la variance de x bar. Si on sert de l'approximation de Taylor du premier degré, on pourrait se servir à l'approximation de Taylor du deuxième degré aussi, j'imagine. Puis on pourrait faire un du premier du zéroième degré, du deuxième, du troisième et ainsi de suite. C'est juste qu'il y en a qui sont peut-être trop simples, il y en a qui sont peut-être trop compliqués. C'est un bon compromis ici de se servir de cette approximation-là. Ça va donner quelque chose qui n'est pas si mauvais que ça. Dans un échantillon aléatoire simple de taille n, si vous le prélevez d'une population finie de taille n majuscule, puis d'une variance sigma carré, on a déjà vu c'était quoi la variance de x bar puis la variance de y bar. Ce serait tout simplement la variance de population pour la variable x, divisé par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie, et pareillement pour la variance d'échantillonnage de y bar. C'est juste que l'on servirait de la variance de population pour la variable y. Là, on va prendre une autre variable aléatoire, z, qui est la somme de x et y. L'estimateur d'échantillonnage aléatoire simple de mu z, qui serait simplement mu de x plus mu de y, ce sont les règles des moyennes, les règles des espérances, ça serait tout simplement z bar, qui est la somme de x bar plus y bar. Puis la variance d'échantillonnage de ça, on sait c'est quoi? Ça serait tout simplement sigma au carré dans la population pour la variable z, divisé par la taille d'échantillon, qui est n minuscule, fois le terme de correction en population finie. Mais on a une expression pour sigma au carré, la variance de la population z, par définition ce que c'est, c'est la moyenne des écarts entre la variable zj, pour l'unité j, puis la moyenne des z dans la population. Oui, le carré des écarts ici. Fait que, on va faire un petit peu de simplification, on va réécrire zj, la réponse pour la j en unité, comme étant xj plus yj, puis la moyenne de z, ça serait mu x plus mu y. Tout ça, encore, on n'a rien fait, on a juste réécrit z puis mu z en termes de x et de y. Là, je vais faire l'expansion du binôme, je vais séparer ma somme en trois termes. Le premier terme où j'ai xj moins mu x, et l'autre terme, je me retrouve avec yj moins mu y. Fait que c'est ça que je fais mon binôme ici, j'ai ça au carré. Fait que xj moins mu x au carré, puis là, je vais avoir xj moins mu x fois yj moins mu y, mais elle va être là deux fois, parce qu'on fait l'expansion du binôme d'où le 2 qui est ici. Puis finalement, le dernier terme, yj moins mu y au carré. Ça, on sait c'est quoi, c'est la variance de population. Pour la variable x, celui-ci, on sait aussi c'est quoi, c'est la variable de population en y. Puis ce que j'ai ici, c'est deux fois la covariance entre x puis y dans la population. Puis cette covariance-là, on peut aussi l'écrire comme étant deux fois la corrélation fois l'écart-type de x fois l'écart-type de y dans la population. L'expression qui est ici, c'est exactement la même. Ou est-ce qu'on sert de la dentation rho pour la corrélation, coefficient de corrélation, la covariance divisée par l'écart, le produit des écart-type. OK. Fait que là, j'ai une expression pour sigma au carré de la variable z. Ce serait l'expression qui se retrouve ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Bien, la variable d'échantillon, excusez, la variance d'échantillonnage, la variable aléatoire z bar, qui était la somme de x bar plus y bar, ce serait donc tout simplement sigma au carré z qui est sigma au carré x plus 2 rho sigma x, sigma y plus sigma au carré de y divisé par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie. On sait que c'est ça. D'une autre part, on peut calculer la variance d'échantillonnage de z bar à l'aide des règles de la variance. z bar, c'est la somme de x bar plus y bar, puis quand j'ai la variance d'une somme, je peux séparer les termes. J'ai la variance du premier terme plus la variance du deuxième terme plus 2 fois la covariance des termes, des deux termes. La variance de x bar, c'est sigma au carré x divisé par n fois le terme de correction en population finie. La variance de y bar, c'est sigma y au carré sur n fois le terme de correction en population finie. Et puisque la variance d'échantillonnage de z bar doit être la même dans les deux cas, j'en conviens alors que la covariance entre x bar et y bar, ce terme-ci là, il faut que ce soit ce terme-ci. Ouais, le terme de correction en population finie. Maintenant, on sait comment calculer la covariance de deux estimateurs qui ont été déterminés en provenance d'un échantillon qui vient d'une population finie. Par conséquent, le terme covariance x bar, y bar qui était dans l'approximation du biais d'échantillonnage qui était ici, on a une expression pour ça. Alors, c'est rho sigma x, sigma y sur n fois le terme de correction en population finie. Le r, ça reste r, la variance d'échantillonnage de x bar, c'est sigma carré x sur n fois le terme de correction en population finie. Le terme de correction en population finie, c'est un terme constant, un terme qui est facteur commun, je veux dire, on le met en évidence. Le moins 1 sur mu au carré de x, on le met en évidence. Je me débarrasse du moins ici parce que je vais changer l'ordre dans lequel les termes apparaissent. Donc, je me retrouve avec r sigma carré x divisé par n, ce qui est ici, moins rho sigma x, sigma y divisé par n, ce qui se trouve être ici. Et là, j'ai une expression pour le biais d'échantillonnage qui se donne seulement en termes de trucs qui sont a priori connus. La variance de x dans la population, la moyenne de x dans la population, la taille d'échantillon, la corrélation entre x puis y dans la population, les écarts-types de x et de y dans la population. Puis le terme de correction en population finie, mais ça veut dire qu'on connaît la taille de l'échantillon et la taille de la population. L'erreur systématique, le biais d'échantillonnage, ce morceau-là ici, ce n'est pas la seule manière de qualifier la magnitude de l'erreur. Je vous rappelle que si on utilise r pour donner une estimation de r majuscule, le vrai quotient, l'erreur quadratique moyenne dans ce cas-là, ce serait la variance d'échantillonnage du r plus l'espérance de r moins r majuscule, moins le vrai quotient. Tout ce truc-là au carré. Merci. Merci.